Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Allez, bon réveil, vous écoutez RTL, 6h16 ce matin, nous partons donc en Vendée, où une nouvelle ZAD a vu le jour à Bretignolles-sur-Mer. Quelques dizaines de militants ont installé leur tente et leur cabane sur un terrain privé et ils bloquent les travaux du futur port de plaisance, enchanté à 43 millions d'euros. Bonjour Christophe Chabot. Bonjour Monsieur. Vous êtes le maire de la commune depuis des années, vous portez ce projet de nouveau port artificiel et vous êtes ce matin très en colère contre ses opposants. Est-ce que vous réclamez d'ailleurs leur évacuation ? Est-ce que vous voulez que les forces de l'ordre interviennent ? Écoutez, à terme, nous souhaitons évidemment que les forces de l'ordre interviennent parce que je ne vous cacherai pas que naïvement, nous pensions que nous n'aurions pas de ZADIS sur ce lieu. Nous pensions que les ZADIS étaient des gens qui avaient un vrai projet de lutte contre certains aménagements destructeurs. Nous pensions qu'ils regardaient la qualité du projet, la qualité environnementale et quand on regarde la qualité environnementale du projet de port de Brétignolles, eh bien évidemment, ça ne justifie pas la présence de qui que ce soit. C'est d'ailleurs pourquoi ce projet a été validé par les services d'État il y a peu de temps. Ce port, il prévoit un bassin voilier, un bassin pour les bateaux à moteur près de Milano, une aire de baignade. Il va falloir couper en partie la dune et puisque vous évoquez les ZADIS, effectivement, ils dénoncent une atteinte à la biodiversité. Tiens, écoutez l'un d'entre eux, ils se font tous appeler dune comme un symbole. Ce qui me pose problème, ce n'est pas la plaisance, mais en fait, c'est le fait qu'il y ait une zone humide qui va être complètement détruite. Il y a déjà deux ports aux alentours à 15 kilomètres de chaque côté de Brétignolles. Est-ce bien nécessaire ? On ne construit pas de ports à l'intérieur des terres. C'est la première fois que ça se fait en France. C'est complètement aberrant. Qu'est-ce que vous répondez à cette opposante après un premier feu rouge, effectivement, en 2011 ? Vous avez obtenu le feu vert des autorités cet été. Ce projet, il respecte l'environnement ? Il fait plus que respecter l'environnement. Ça dérange beaucoup de gens, mais ce projet sera le premier port de France conçu à un pacte environnemental positif. Alors, effectivement, c'est d'ailleurs ce qui en fait sa modernité. Cette dame a raison. Je ne partage en tout cas qu'un accord avec elle. C'est que c'est la première fois qu'un port est conçu de cette façon-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a franchi toutes les étapes avec grand succès. C'est pour ça que l'autorité environnementale de Nicolas Hulot l'a validée. C'est pour ça que toutes les associations environnementales qui ont pris le temps de venir le voir nous ont dit que c'était un très beau projet. Elles nous ont dit seulement pour certaines d'entre elles que leur posture était politique. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus en train de répondre au pour et au contre les ports. Ce port est validé. Il se fera. Et surtout, l'objectif majeur de ce projet, c'est qu'il doit nous donner les moyens de mener une politique environnementale très forte. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, nous sommes un peu choqués de voir le procès qui nous est fait. Voilà. On fustige le conseil municipal de Bretignolles-sur-Mer parce que nous avons abattu 25 armes. Alors que depuis 15 ans, on en a planté 35 000, dont 3 000 au cœur de la commune. Et que ce projet est attendu pour les Bretignolais pour en planter 100 000. Alors, vous comprenez bien que... Juste, monsieur le maire, sur la nécessité de ce projet, puisque l'opposante évoquait effectivement deux ports à proximité, ceux de Saint-Gilles et des Sables d'Olonne. Ils ne suffisent plus aujourd'hui ? Mais ils ne suffisent plus. Mais surtout, ils n'ont pas vocation qu'à répondre... Ce port n'a pas vocation qu'à répondre aux besoins en anneaux. Je dois vous dire que ce besoin en anneaux est même un sujet accessoire pour nous. Ce port a vocation à créer un lieu de vie, à donner de nouveaux moyens à notre commune pour pouvoir attirer une population sédentaire. Et ce port permettra à ceux qui font du bateau de faire du cabotage dans d'excellentes conditions, ce qui n'est aujourd'hui pas possible sur le littoral vendéen. Nous sommes une des côtes littorales qui a le moins de ports en France. Et nous en avons un besoin criant. Mais moi, nous ne faisons pas ça aujourd'hui pour répondre à un besoin nautique. Nous faisons cet aménagement en substitution, en alternative à l'urbanisation, avec un impact environnemental cinq fois moins important que n'importe quel dotissement, et positif sur la faune et la flore aquatique et terrestre. M. le maire, est-ce que le temps n'est pas tout de même à la concertation, puisque près de 2000 personnes, et dont des habitants de votre commune, ont participé à une journée porte ouverte sur la ZAD le week-end dernier, avec ce slogan, « Balance ton port avec un T ». Certains de vos administrés, et c'est plutôt une question de paysage, veulent aussi garder leur plage, celle sur laquelle ils sont baignés depuis petit. Ils ne veulent pas forcément voir leur dune disparaître. Est-ce que, finalement, votre projet n'est pas contesté aussi dans votre commune ? Écoutez, s'il était contesté dans la commune, nous n'aurions pas été élus trois fois sur la base de ce projet. Nous avons fait une concertation citoyenne qui a donné 67% d'avis favorables. Ce n'est pas le sujet. Quant à la dune évoquée et à la plage, ce port ne détruira pas de plage. Au contraire, il permettra, grâce aux enrochements qui sont mis au large, de ré-engraisser les plages. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques. Nous ne cassons pas de dune. Nous avons 430 hectares de dune à Bretignolles-sur-Mer, et nous coupons 800 mètres carrés de dune, monsieur, qui est une dune totalement artificielle, qui n'a aucun statut. Et donc, c'est un procès d'intention qu'on nous fait. Dans une grande modernité, vous comprenez, aujourd'hui, c'est très tendance de s'en prendre à des gens qui font des projets, justement, modernes, respectueux de l'environnement, mais en déplaise. C'est, en réel, la grosse difficulté que nous avons sur ce dossier, aujourd'hui, et je plaide coupable, c'est que nous ne l'avons pas suffisamment vendu, en tout cas aux médias, qui, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, participent à ce procès d'intention. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est la réalité locale. Moi, aujourd'hui, nous avons 85% des brétignolais qui veulent ce projet. Il est porté par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Il sera, bien sûr, mené à son terme. Merci beaucoup, Christophe Chabot, maire de Brétignoles-sur-Mer, d'avoir été, ce matin, notre invité pour répondre aux zadistes qui, pour l'instant, bloquent le chantier du port artificiel sur votre commune en Vendée. Merci d'avoir été notre invité. RTL Matin Pour tout savoir, des coulisses de l'info.